Coucou la team et bienvenue sur cette vidéo du studio tournée dans ma chambre, comme un petit adolescent promillon. Si on tourne ici c'est parce qu'aujourd'hui on va parler de Wopilo et Wopilo c'est tout ce qui me permet de passer des agréables nuits pour passer des journées encore plus incroyables. Et derrière moi vous voyez il y a 4 oreillers, on va parler en réalité de support de tête, oreillers, traversins. Tout ce qu'il y a autour de moi quand je fais un dodo ça vient de chez Wopilo. Ça a commencé par les oreillers que je vous ai présenté il y a presque 3 ans maintenant. Ensuite on a enchaîné avec les parures de lit, couettes et oreillers. Puis on a parlé des couettes, la couette Hot Show que j'ai ici. Et on a enfin continué l'aventure avec le surmatelas qui est très clairement une révélation pour moi l'année dernière. Aujourd'hui on fait une vidéo dans laquelle je vous présente les différents supports de tête de Wopilo. 3 oreillers ainsi qu'un traverse M. Pour une raison très simple c'est qu'il est assez fréquent qu'on me demande quelle est la différence entre les différents modèles que propose Wopilo. Ça me permettra d'envoyer cet article et cette vidéo aux gens. Parce qu'une de mes grandes passions dans la vie c'est de répondre aux questions qu'on me pose en poussant un lien. Vous devriez essayer avec cette vidéo, vous allez voir c'est génial. Bon et comme cette vidéo elle est sponsorisée par Wopilo, ils ont aussi la générosité de vous proposer 10% sur votre panier chez eux avec le code LOCAN10 valable jusqu'à la fin du mois d'avril 23h59. En fin de vidéo on va parler un petit peu de ce que moi j'utilise pour dormir. Mais d'abord je vais vous présenter encore une fois les 4 types d'oreillers qu'il existe chez Wopilo. Ce qui est commun sur toute la gamme c'est le lieu et la qualité de fabrication. Tout est fabriqué en Bourgogne dans une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant. C'est une marque de reconnaissance de l'état pour différencier les entreprises françaises et qui a un savoir-faire artisanal et industriel d'excellence. Et tout ce qui sort de chez Wopilo est certifié au Ecotech 100 qui est une autre certification qui permet de garantir qu'il n'y a rien de dangereux pour la santé. Et en déballant les derniers oreillers que j'ai reçus aujourd'hui je viens d'apprendre qu'ils étaient certifiés Bicorp. Pour faire simple c'est les entreprises où il fait bon travailler donc c'est absolument fabuleux je vais peut-être envoyer un CV. Aujourd'hui on va donc parler de 4 oreillers. Le premier c'est le Wopilo Plus et c'est celui qui se vend le plus chez Wopilo sans vouloir faire de jeux de mots pourris. Réellement c'est le best-seller de la gamme. Il a été créé en collaboration avec un ostéopathe et c'est un oreiller ultra ajustable et personnalisable pour votre soutien cervical. Il a un cœur à mémoire de forme à l'intérieur, deux poches, une supérieure et une inférieure que vous allez pouvoir remplir plus ou moins pour être certain d'avoir le confort et le type d'accueil que vous voulez et qui vous correspond. C'est clairement un oreiller qui est idéal pour dormir sur le côté ou le dos de par son soutien. C'est réellement une révélation. Il y a 3 ans quand j'ai commencé à dormir avec Wopilo, c'est l'oreiller avec lequel j'avais commencé à dormir. Et réellement cette sensation de soulager la tête, réellement qu'on soulage les cervicales, qu'on tire un petit peu la tête vers l'arrière, c'est prodigieusement prodigieux. Vous avez peut-être d'ailleurs vu ma cabine sur Instagram dans une publicité pour Wopilo. Mais c'est réellement ça en fait, cette vidéo elle est beaucoup trop drôle, mais il y a réellement cette sensation de la tête par vers l'arrière. Ça c'est un best-seller qui est vendu 99€, vous avez 30 nuits d'essai sur cet oreiller. 99€ c'est la fourchette haute des prix, mais c'est aussi la différence entre un oreiller que je peux vous recommander sans aucun problème aujourd'hui, et pas parce que Wopilo sponsorise cette vidéo, c'est la première fois qu'on le fait, mais pour autant ça fait 3 ans que je vous en parle. Réellement parce qu'il est très très bon. J'ai jamais pu pifferer les oreillers ergonomiques, celui-ci réellement il est agréable, il est acceptable, parce que vous allez pouvoir le pimper en fonction de ce que vous, vous avez besoin pour bien dormir. C'est pas une espèce de bloc avec un creux au milieu parce que c'est ergonomique pour la forme de votre tête, réellement vous pouvez l'adapter à vos besoins, et ça fait toute la différence. Après on a le Oli, c'est un oreiller traditionnel, et je fais une deuxième fois cette prise, parce que je viens de percuter que l'oreiller s'appelait Oli, et que Oli a eu plus loin, L-I-T, j'avais jamais compris, c'est génial. Donc le Oli, c'est un oreiller classique au format 50x70, et pareil, là il y a du fluffy dedans, vous pouvez mettre davantage de moumoute, ou enlever de la moumoute, pour avoir l'épaisseur et le confort que vous voulez sur cette oreille. Et donc la moumoute, le garnissage, c'est de la microfibre, très fine, réellement de haute qualité, qui donne réellement la sensation qu'on a de la couette, ou du duvet en fait, de la plume sous les oreilles, et c'est pas le cas du tout, c'est de la microfibre, donc aucun animal n'a été maltraité dans le montage de ses oreillers réellement, et c'est assez bluffant, parce qu'en termes de fluffiness, en termes d'onctuosité et d'accueil de cet oreiller, mais réellement cette microfibre a fait trop bien le taf. C'est l'oreiller qui est idéal pour tous les dormeurs, parce qu'en fonction de la quantité de microfibre que vous allez mettre dedans, ou que vous allez enlever, vous allez avoir un oreiller qui va répondre à vos besoins. C'est celui que moi j'utilise au quotidien depuis plus de quelques temps, presque deux ans je pense maintenant, j'ai fait un an avec le Wopilo Plus, et ça doit faire deux ans maintenant que j'ai un au-lit, pour une raison très simple, c'est que je peux le faire varier et le remodeler en fonction de ce que j'ai besoin, au moment où je me réveille dans la nuit par exemple, donc quand je vais me coucher, je vais avoir une grosse boule pour soutenir les cervicales, en cours de nuit je tourne, je roule un petit peu, et l'oreiller va s'adapter à la manière dont je vais dormir, souvent je finis à plat ventre ou sur le dos, et pareil, je peux refaire une petite boule pour avoir un truc qui me correspond. Lui il vaut 59€, on est pile dans la fourchette des oreillers haut de gamme, mais qui sont classiques, entre guillemets, donc sans mémoire de forme, et en vrai il est trop bien, c'est mon préféré, je vous dis, je passe toutes mes nuits avec. Après on a la version gangster du Holi qui vient de sortir, il s'appelle le Holi Max, pour une raison très simple, c'est celui que vous voyez au fond là, le plus gros, c'est tout simplement un oreiller qui fait 90 par 50, prévu pour des grands lits comme le mien, donc ici c'est un 180 au total, deux matelas de 90, l'oreiller de 90 par 50 est typiquement prévu pour les matelas king size comme celui-ci. Donc c'est le même délire que le Holi, totalement adaptable en termes de quantité de garnissage que vous voulez mettre dedans, il est livré avec le maximum de garnissage à l'intérieur, parce que les gens le kiffent comme ça, et on peut enlever du coup de la moumoute pour le remettre ensuite dans le sac qui est prévu à cet effet. Lui il vaut 69€, c'est juste 10€ de plus que le modèle classique, je trouve pas ça si délirant en termes d'écart de prix, mais attention par contre, parce que même s'il peut être très cool en format 90 par 50, il faudra s'assurer ensuite que vous puissiez trouver le linge de lit qui ira sur cet oreiller, et 90 par 50, c'est pas sûr que ça soit facile à trouver. Et ce Holi Max, moi je l'ai gardé en mode énervé, rempli au maximum, justement pour pouvoir m'affaler dessus, c'est mon setup du fond là, c'est mon setup de quand je vais lire le soir au lit, réellement c'est fluffy, c'est très cool, c'est aussi l'oreiller auquel je peux faire des câlins quand je fais la sieste, je me mets sur le côté, etc, et c'est assez sympa. Wopilo a ensuite sorti un traversin qui s'appelle le Wonder Pilo, donc assez classique d'un point de vue traversin, c'est un traversin de confort multiposition. J'étais obligé de vous sortir le nom marketing parce que je le trouve génial, traversin de confort multiposition. Lui comme tout le reste de la gamme, la quantité de garnissage est totalement réglable, vous pouvez en enlever, en remettre, etc, pour avoir un truc qui vous correspond. Et de part et d'autre de ce traversin, il y a des liens qui vont vous permettre d'accrocher ensemble deux petits traversins, comme vous le voyez, qui font 90 de large, pour avoir un seul grand traversin de taille standard, si vous avez une seule T de traversin. Et celui-là pour moi il est super intéressant pour dormir les jambes en l'air, tout simplement, ou juste se reposer les jambes en l'air après un gros entraînement et faire redescendre le sang et les toxines, ou pour les très gros entraînements, faire dodo en mode traversin de confort, où je mets une cuisse dessus et ça me permet de pas voir le bassin qui varie durant la nuit. Et ce traversin vaut 59€, le même prix que l'oreiller Oli. Je suis désolé, mais vraiment ça va me refaire ma journée d'avoir compris pourquoi il s'appelait Oli. Je vous fais une confidence, quand j'étais petit, ma grand-mère elle disait « Non, ce soir on va pas regarder la télé, on va regarder Oli on dort ». Et pour moi quand j'étais petit, c'était O-Lion-Dor. Et je comprenais pas pourquoi il y avait un lion qui dormait. Et c'est que récemment, j'ai compris que c'était O-Li-On-Dor. Ce qui du coup me fait dire que comme programme télé c'était totalement nul. Bon voilà, après tout vous le savez, c'est le studio, on dit ce qu'on veut ici. Et si vous êtes encore là, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je dors avec tout le matériel qui existe de chez Wopilo. Donc je vous l'ai dit, deux oreillers, le Oli et le Oli Max. Ensuite il y a le surmatelas Wopilo qui est juste délirant. Réellement, le surmatelas c'est peut-être l'upgrade le plus dingue après les oreillers. Quand j'ai changé toute la chambre ici, je l'avais partagé sur le Discord et également sur cette chaîne studio, l'idée c'était d'avoir un couchage qui soit le même que quand on va dans une chambre d'hôtel. Dans les hôtels, les lits sont toujours incroyables. Et bien en fait, avec le matelas que j'ai mis, qui est un matelas Ikea, rien à voir avec Wopilo, qui fait pas de matelas pour l'instant peut-être. Et bien mon matelas Ikea est vraiment ultra stylé, vraiment c'est un très très bon matelas. Mais avec le surmatelas, game changer, ça n'a rien à voir. Et là, j'ai enfin la qualité de couchage des meilleurs hôtels dans lesquels je suis allé. Ensuite, on a une couette Ocho Air de chez Wopilo. Alors les couettes, c'est un truc particulier, je n'ai jamais pu dormir avec du synthétique. Oui, mais je dormais mal. Par contre, avec des couettes en duvet ou en plume, la régulation thermique est vachement plus efficace qu'avec une couette en synthétique. C'est pour ça que je n'ai jamais pu dormir avec du synthétique, parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, on transpire dessous, c'est vraiment pas cool. Et je ne sais pas comment on fait Wopilo avec la Ocho Air pour que le synthétique soit quasiment au niveau de la plume. On n'y est pas, mais vraiment pas loin. Et en fait, depuis que j'ai cette couette, j'ai pu redormir avec une couette en plume. Mais la Ocho Air, vraiment, parce que la régulation thermique, encore une fois, sur une plume est quand même meilleure que sur la Ocho Air, la Ocho tout court tient beaucoup trop chaud, vraiment. Ce n'est pas Ocho, c'est Ocho, comme Oli. Ah putain ! Il faudrait des petites astérisques, il faudrait des briefs, il faudrait des briefs comme sur ces trucs-là. Trois ans que j'utilise ces trucs, trois ans ! La couette Ocho, pas Ocho. Putain, c'est génial. Vous voyez pourquoi j'adore le studio ? Parce qu'on peut prendre le temps de découvrir des trucs comme ça ensemble, c'est absolument incroyable. Donc cette couette Ocho Air, je ne crois pas qu'il y ait un jeu de mots là. Avec la couette Ocho, on est réellement trop au chaud, il est vraiment trop chaud. Dessous, même en hiver, alors que dans la chambre, il fait 16 degrés ici, durant l'hiver, c'est trop chaud. Et ensuite, les parures que vous voyez derrière, c'est des parures en satin de coton, ou en coton de satin, enfin je ne sais pas trop quoi. C'est excessivement doux, tout en restant du coton, c'est génial. Et ça, pour la régulation thermique, c'est pareil. La couette vous fait un câlin, réellement. Et l'évacuation de la transpiration et de la chaleur, etc. Trop bien. Les parures en percale de coton sont aussi très très bien. C'est tissé très très fin chez Wopilo. Donc ça, peu importe la parure choisie, ça donne vraiment cette sensation de grande qualité textile. Voilà pour cette vidéo sur tout le matos Wopilo et sur la stratégie incroyable pour passer des très bonnes nuits, qui seront donc le début de vos très bonnes journées aussi. N'hésitez pas à faire un saut chez Wopilo, comme je vous l'ai dit, vous avez 10% durant tout le mois d'avril avec le code LOCAN10. Réellement, prenez un oreiller, prenez un surmatelas et revivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à Wopilo pour le LOCAN10 et pour l'opportunité qui m'a été donnée de vous partager tout ce contenu. Des gros bisous à toutes et tous et à très vite. Ciao, ciao.